Ce qui s'est passé avant le procès, c'est des actes qui ont été faits par l'État du Sénégal. On peut dire que notre client a été au monde, je dis bien, le prévenu qui a été cité dans une affaire, simple affaire de diffamation. Il a été le prévenu dont le domicile a été bancarisé pendant tout le procès. Lui et sa famille ont été séquestrés et mis en résidence forcée, illégalement, et interdit même, lui, d'aller à la mosquée, ses enfants d'aller à l'école, sa femme d'aller au travail. Il a été brutalisé et gazé, lui, et aussi ses avocats, dont maître Cyril Clédorny. Et comme vous l'avez su, notre confrère Juan Branco a été refoulé également du Sénégal. Tout cela avant le procès. Alors, pendant le procès, lorsque le tribunal a décidé de retenir l'affaire, il a eu d'abord à constater l'absence du prévenu, l'absence de M. Sonko. Quand il l'a constaté, les avocats ont demandé à expliquer pourquoi M. Sonko n'était pas à l'audience, avec des documents justificatifs. Parce que c'est comme ça. Un prévenu qui ne compare pas, le tribunal le constate. Il faut bien, s'il y a des avocats, que ces avocats expliquent les motifs de cette absence. Et c'est ce qu'on a voulu faire. M. Sonko est venu avec trois certificats médicaux. Trois. Et le président a refusé de prendre les certificats médicaux. Donc, le président a refusé de connaître les motifs de l'absence qui devaient lui être expliqués par les avocats. Et quand il a refusé de prendre les certificats médicaux, nous avons demandé qu'on mentionne cela. Et il a refusé également. Qu'on le mentionne sur le primitif d'audience. Parce que le primitif, c'est un peu le procès verbal, c'est ce qui retrace tout. Il a refusé. Mais heureusement, fort heureusement, le greffier qui est un professionnel a mentionné que le président a refusé de prendre les certificats médicaux. Or, avec ces certificats médicaux, les avocats avaient décidé d'invoquer l'article 403 du code de procédure pénale. Notamment notre confrère Mako Douniaï, Mako Dounour, qui avait été chargé de ça, invoqué l'article 403 qui dit que lorsqu'un prévenu n'est pas présent à l'urgence. pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé. Et s'il y a des raisons graves qui font qu'on ne peut pas renvoyer l'affaire, le président doit désigner un juge pour aller trouver le malade là où il est, qu'il soit à l'hôpital ou chez lui, ou si c'est un détenu à la prison, il doit aller le trouver là-bas et l'interroger avec son greffier, l'interroger. Et ce PV d'interrogatoire est versé au dossier. Et l'article 403 dit application de l'article 398, alinéa 1 et 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même en l'absence du prévenu qui est malade, ces avocats doivent être entendus. Ces avocats doivent être entendus. Et c'est ce qu'on a refusé. Donc c'est délibérément que le tribunal a refusé que les avocats expliquent les motifs de l'absence et invoquent l'article 403 pour demander à ce que M. Sonko soit jugé en son absence, qu'il soit interrogé chez lui, qu'il soit jugé en son absence et que les avocats prennent parole. Parce que quand il fait défaut, les avocats ne prennent pas la parole. Mais dans le cas d'espèce, l'article 403 qui renvoie à l'article 398, alinéa 1 et 2, dit bien qu'il est jugé en son absence et que ces avocats prennent la parole. Donc ça, on nous a empêché cela. Et comme j'ai dit, heureusement que ça a été mentionné. Deuxièmement, les témoins que nous avions cités, M. Birahim Sek, M. Kledor Sen, qui étaient venus avec un dossier explosif, n'ont pas été entendus par le tribunal. Alors que le tribunal a accepté de prendre leurs citations. Donc, ils savaient qu'ils étaient cités. C'est dans le dossier. Donc, le tribunal a également refusé, n'a pas entendu ces témoins. Alors qu'ils avaient été régulièrement cités. Le tribunal n'a pas visionné les vidéos qui étaient versées au dossier depuis la police. Et ces vidéos, tout le monde sait ce qu'il y a dans ces vidéos. C'est le ministre des Finances, c'est M. Mambayan lui-même, c'est d'autres et d'autres. qui avaient dit que le rapport existait. Et qu'il y avait des fuites, etc. Donc, tout cela, le tribunal l'avait refusé. Et il est certain, il est certain, parce que le tribunal, quelque part, a rendu service à M. Mambayan et au procureur. Je vais l'expliquer. Parce que, si les avocats de M. Sonko avaient été entendus, je pense qu'il n'y aurait pas eu de procès, parce que leur citation serait annulée. Tout simplement. Leur procédure serait annulée. On n'irait pas, au fond, il n'y aurait pas eu de condamnation ou de déclaration de culpabilité. Rien du tout. Le procès s'arrêterait. Et ça, je crois que M. Juan Branco lui-même en a parlé dans ses interviews en disant qu'il avait conclu pour montrer que la procédure était nulle et de nullité totale. Alors, pendant le procès, la partie civile a demandé 29 milliards. Vous l'avez entendu. Dommage d'intérêt. Sans expliquer un quelconque préjudice, si ce n'est un préjudice moral. Et généralement, les gens qui veulent demander des dommages d'intérêt pour leur honneur bafoué, demandent le franc symbolique. Parce qu'ils estiment que leur honneur n'a pas de prix. M. Nyan, lui, il demande de 9 milliards. C'est-à-dire le chiffre qui était indiqué dans... Alors, ce qui est plus intéressant et plus grave encore,